Les garçons atteints du syndrome de l'extragile peuvent aussi avoir des troubles du sommeil. Alors ils sont très fréquents chez le petit, cela touche un garçon sur deux. Ça peut être un trouble d'endormissement, ça peut être des réveils nocturnes, ça peut être des réveils précoces matinaux. Donc tout petit, évidemment, ils peuvent être liés à un problème de reflux gastro-oesophagien, mais aussi à des tas d'autres facteurs liés à l'environnement, liés à l'anxiété, à la peur de s'endormir tout seul, comme finalement pour beaucoup d'enfants. Simplement ici, ces troubles du sommeil peuvent avoir un caractère un peu plus durable, un peu plus difficile à réduire et à remettre dans l'ordre. L'autre particularité aussi des troubles du sommeil dans le syndrome de l'extragile, c'est que pour un quart des garçons, ils continuent après l'âge de 5 ans. Mais plus fréquemment dans ce cas-là, sous forme de réveils nocturnes ou de réveils précoces matinaux, plus que de difficultés d'endormissement. Un autre point important concernant le sommeil, c'est de s'assurer lors de la consultation qu'il n'y a pas des signes d'apnée du sommeil. Donc lors d'une consultation simple, on vérifiera que l'enfant ne ronfle pas de manière importante pendant le sommeil, qu'il n'a pas de sueur, que les parents, quand ils vont l'entendre dans sa chambre, n'ont pas l'impression qu'il fait des pauses respiratoires, et d'autre part, que le matin, il ne se réveille pas complètement en sueur, avec un sommeil qui ne semblerait pas réparateur. S'il y avait l'un de ces signes, ça mériterait d'abord une consultation ORL un peu plus fine pour vérifier que les amygdales ne sont pas jointives et qu'il n'y aurait pas une indication d'amygdalectomie, et puis ensuite d'aller plus loin éventuellement avec une polysomnographie si c'est nécessaire. Sous-titrage ST' 501